Bonjour les mecs, je vous rappelle à tous qu'avant cette vidéo vous avez le plaisir, vous avez l'opportunité, vous avez l'honneur de pouvoir m'aider avec le petit lien skin baron pour ceux qui kiffent les skins, donc faites vous kiffer, vous avez les offres du Black Friday et j'en ai fait une vidéo dédiée, mais si ça vous intéresse pas d'aller regarder la vidéo, au moins regardez les liens dans la description parce que ça m'aide, et troisième point pour ceux qui seront les boss des boss de la crème de la crème des cafardignos, ici on a un petit compteur à 564 subs, c'est ma chaîne Twitch, donc s'il y a des gens qui sont consommateurs de livestream, n'hésitez pas à venir dire bonjour, et à nous offrir vos primes si vous en avez les moyens, bonne vidéo à vous ! Salut les mecs, bienvenue à toutes les personnes qui ont cliqué sur la vidéo, on va parler des 500 000$ qu'il y a à la clé pour le prochain tournoi CSGO, les Blast, avec tout le gratin mondial, j'ai envie de dire engagé dans cette compétition, un petit peu clownesque, voilà c'est le mot que je vais employer, parce que c'est le bordel au niveau du mercato, et que, comment dire, toutes les équipes sont en chantier, et que ça va être très spécial, mais il y a énormément d'argent à la clé, mais également du prestige, il y a des joueurs kick, il y a des joueurs qui sont censés dégager, donc dans les prochaines semaines après ce tournoi, et donc c'est un petit peu leur dernière apparition, c'est leur dernier un petit peu moyen de briller, de se montrer, et de faire valoir leur plein potentiel, et notamment pour Vitality, qui je pense doit se faire pardonner de cette annonce, je trouve, que j'ai encore en travers de la gorge, que je trouve catastrophique, voilà personnellement, mais je me suis exprimé sur les précédentes vidéos, sur le prochain roster, le futur un petit peu de la line-up, et tactiquement c'est hyper 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 hypant, enfin moi en tout cas j'ai essayé de vous transmettre mon point de vue là-dessus, parlons maintenant des Blast, avec toutes les équipes engagées, il va y avoir Navi, donc la meilleure équipe du monde, et les champions de majeur, qui sont en super forme, il y a NIP, la nouvelle équipe, avec Essay Tag, qui remplace LNZ, LNZ que je trouvais plutôt bon moi, mais un petit peu à l'image de Kyojin, bon je le trouve un peu meilleur, mais à l'image d'un petit peu de Kyojin, avec du plein potentiel, mal exploité, pas les épaules assez solides, la pression, machin, en échec, rôle difficile, et tout ce qui s'ensuit, donc on va voir un petit peu la nouvelle line-up de NIP, attention, comme je le dis, c'est les premiers pas un petit peu de beaucoup d'équipes, et ça va être le cas de quasi tous les rosters là pour ce projet, parce que vraiment, on focalise le futur, vraiment on focalise 2022, mais à voir, parce que NIP là, moi avec Essay Tag, ça me plaît, ça me plaît fortement. Il y a Heroic, donc là pour le coup, la line-up ne change pas, donc c'est encore une fois une équipe en forme, comme celle de Navi, il va y avoir Vitality, avec donc le full roster français, X-Taz en coach, Ziwu, Apex, Shox et Kyojin, et là pour le coup, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est les dernières apparitions potentielles pour Kyojin, je l'ai dit, Shox devrait aller chez Team Liquid pour la prochaine année de compétition, mais pour Kyojin, il n'y a que dalle, il a fait une année, je trouve, absolument dégueulasse, n'ayons pas peur des mots, pas les épaules, beaucoup trop fragiles, pas assez spectaculaire, je pense beaucoup de déceptions de la part de nous français, mais également aux yeux de l'international, qui seront potentiellement des recruteurs pour lui, il peut un petit peu prétendre à des places dans d'autres projets, dans d'autres rosters internationaux, du tier 2 potentiellement, même du tier 3, et pour le coup, je ne pense pas qu'il a été convaincant, que ce soit pour nous ou pour le reste du monde, donc pour lui, il va falloir qu'il se bouge le cul, lors de ces deux derniers tournois un petit peu de fin d'année, avec les Blast là, le 24, et les IEM, je ne sais plus quelle édition, quelques semaines plus tard, donc on va voir Vitality en chantier, et on le sait, Vitality dos au mur, c'est, enfin dos au mur, c'est compliqué, parce que là l'ambiance, attention, il faut savoir que Kyojin, ça a toujours été un petit peu le tampon, la pupute d'Apex, dans les rôles, etc., dans les bilhommes, c'est lui qui se donnait pour Apex et tout, donc c'est pour ça qu'Apex fait une grosse carrière, en tout cas, une grosse saison cette année, et là pour le coup, comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce qu'ils vont rester professionnels ? Est-ce qu'il va y avoir de la discipline, de la rigueur ? Ou alors, perdu pour perdu, on est kické pour kické, on fout tout le bordel, et on essaie juste de briller chacun un peu pour soi. Donc ce tournoi me plaît fortement pour plusieurs de ses aspects, et je vais prendre beaucoup de plaisir à vous donner de l'actualité pour les résultats à venir. On a FaZe également, là pareil, c'est très bon, FaZe c'est très très bon en termes de niveau et tout, mais pareil, toujours de la rumeur, comme quoi Olof devrait arrêter et tout, ça se passe plutôt bien, ça se passe un peu moins bien, il y a du bon, il y a du moins bon chez FaZe, c'est irrégulier, on les attend en tout cas à un niveau beaucoup plus haut que ça, on les attend sur une ère de domination, comme peuvent le prétendre des équipes comme Navi, Gambit, Heroic, et même Vitality qui, je trouve, sont décevants pour toute l'année 2021. Et FaZe, c'est le même bilan. On a Team Liquid, là pareil, c'est la farce, c'est le cirque, c'est pareil que pour Vitality, on a des joueurs qui sont kickés, qui vont jouer ensemble. Donc il y a Fallen, Naf, Elise, Tiwi, Touquet et Grimm qui vont jouer encore ensemble, et à ce qui paraît, voilà, il y a des négociations en cours avec Shox qui jouent pour Vitality et qui vont s'affronter en plus pour le premier match opening de ce tournoi. On a donc Nitro qui devrait redégager le Valorant pour revenir sur CS en formant du Team Liquid, on ne sait pas quel duo on garde, si c'est Tiwi et Lige, ou si c'est tout le monde qui dégage et on reconstruit au tour de Shox et tout. Donc c'est un petit peu, voilà, ce point d'interrogation, ce tournoi est très intéressant pour ça parce que c'est le futur qui va se dessiner et on va voir un petit peu les ambiances. On a Big également, et là pour le coup, Big, depuis, enfin depuis, même avant Xantares, ce n'était pas foufou, mais là cette année, pareil, c'est un petit peu décevant pour Big. Ils prétendaient à être du top 5, 8 mondial, voire même ils ont eu des gros pics de forme où ils étaient au top 2, top 3, et ils ont gagné pas mal de gros tournois, de gros tournois en tout cas majeurs sur CS. Mais là pour le coup, 2021, c'est vraiment très moyen de la part des Allemands et je pense que là aussi, il va devoir, il va devoir obligatoirement y avoir du changement. Ce n'est pas possible de rester comme ça. Et dernière équipe donc pour ce tournoi, Astralis, qui est avec son nouveau roster. Et là, moi par contre, j'ai envie de les voir ces mecs-là. Bien sûr, c'est qu'un début, mais voilà, c'est la préparation de 2022. On va avoir donc BlameF et Config. Et je veux les voir aux côtés de Glaive parce que tactiquement, c'est comme ce que je vous disais avec Vitality, avec ma vidéo dédiée dessus. Moi, j'adore ça. BlameF, Glaive, c'est deux masterminds. Ça a toujours été deux LIG entre guillemets. Là, on a deux grands esprits qui se rencontrent, qui ne s'affrontent pas forcément parce que c'est quand même un ADN assez danois et tout. Et je trouve ça super intéressant, surtout que BlameF est un gros scoreur. On n'a pas eu cette chance, nous par exemple, sur la scène française, d'avoir, entre guillemets, des confrontations un petit peu, des échanges, des fusions un petit peu de Grand Mastermind, que ce soit pour la grosse époque de Existence, Happy. Et donc là, moi par exemple, Astralis, ça me hype. Je vous annonce les premières affiches. Donc, on va avoir une première confrontation qui sera entre Navi et Big. Donc là, bon, rencontre déséquilibrée, mais Big n'a rien à perdre. Donc l'exploit, en tout cas sur ce tournoi, il est vraiment, vraiment, vraiment plausible. Navi a fait son année, ils n'ont plus rien à prouver, ils sont numéro un mondiaux, ils le resteront, ils ont gagné le Major. Voilà, aujourd'hui, eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner les trophées, dominer. C'est un petit peu assouvir leurs besoins, leur envie de dominer et de créer l'histoire sur leur prestige aujourd'hui. Ils en sont là, Navi, ils n'en sont plus à on est les meilleurs, on n'est pas les meilleurs. On sait qu'ils sont les meilleurs et ça depuis plusieurs années, j'ai envie de dire. De temps en temps, ils se font shipper un peu la première place, mais pour le coup, on sait que c'est eux les boss des boss. Deuxième rencontre, ce sera Heroic et FaZe. Là, voilà, je trouve que, bon, c'est une très très grosse affiche de tiers 1 mondial. Mais pour le coup, je n'ai pas de hype, moi, pour ce match-là, parce qu'il n'y a rien. Chez FaZe, peut-être un petit changement. Chez Heroic, ça devrait rester comme ça aussi. Par contre, là, on a un match très intéressant avec nos Français, c'est Vitality contre Team Liquid. Et là, voilà, Vitality, c'est en chantier. On a Shoxx d'un côté qui est censé rejoindre justement ses adversaires de chez Team Liquid. Surtout qu'on connaît les Français, c'est de l'orgueil, c'est bébé, tu vois, ça boude un peu. Donc, c'est kické, c'est pas kické, ça se kick en plein tournoi en major. Est-ce qu'il y a de la rancune ? Est-ce qu'il n'y a pas de rancune ? Les mecs vont jouer Shoxx, Kiodin. Dans quel état d'esprit ? Est-ce qu'ils vont rester disciplinés, rigoureux, professionnels ? Bon, je pense qu'à l'image, ils le sauront parce qu'ils ont appris de leurs erreurs. On se rappelle des grandes époques major, NVS et tout, où ça boudait, ça jouait à la dégueve, parce qu'on savait que l'équipe, elle était morte dans l'œuf. C'était compliqué. Dernière affiche, Nip, Astralis. Et là, encore une fois, petit derby, petite rivalité, petit classico, j'ai envie de dire, avec d'un côté Device, donc le danois, et ces tags qui est danois, qui jouaient également chez Astralis, qui vont tous un petit peu se confronter. Donc, ils se connaissent. Ce match, moi, m'intéresse beaucoup parce que c'est le futur de Nip et le futur d'Astralis d'un côté. Ce tournoi me chauffe pas mal. J'espère que, vous, ça vous intéresse à fond. Je vais essayer, je vais faire des vidéos pour vous expliquer un petit peu le compte-rendu. Je ferai un compte-rendu, un débrief de tout le tournoi. Je ne ferai pas une quotidienne comme pour le Major, les amis. Donc là, petite preview, et après, je ferai un petit débrief. Donc, abonnez-vous, mettez la petite cloche, les amis. Pour ceux qui veulent suivre un petit peu du CS, ça me fait très plaisir. Je vous rappelle que dans la description, vous avez les offres du Black Friday, donc n'hésitez pas à m'aider. Et ici, là, on est à 564 subs, les amis. C'est sur ma chaîne Twitch que vous avez en description. Ceux qui sont consommateurs de live stream, venez un petit peu dire bonjour. Lâchez-moi vos primes. Ça me ferait très plaisir que vous me soutenez de cette manière. À bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo.